salut tout le monde c'est le pêcheur barbu donc on se retrouve pour un week-end de trois jours encore donc je suis sur le même secteur que la dernière fois sur le même poste donc là clairement par rapport à la dernière fois les températures ont chuté l'eau allait en sur les 10 degrés voire 9 degrés aller dans ces eaux-là de la flotte de la flotte de la flotte donc comme pouvez voir le bivy est installé donc là je vais aller sonder pour mettre trois pour mettre mes trois cannes sont de audi peur comme la dernière fois poser les deux repères pour aider que les pêcheurs aux carnassiers ils tapent dans mes lignes et puis on va voir si on fait du fiche donc pour ceux qui m'ont demandé sur facebook en message privé les matériaux que j'utilisais et l'amorçage que je fais c'est tout simple donc mon corps de ligne c'est de la tresse tout simplement ensuite j'ai rajouté deux fois la longueur de la canne en tête de ligne du fluoro de chez carpe spirit du vélo city en terminaison je viens mettre un clip plomb tout simplement un clip plomb avec un plan de 160 grammes pour lequel je trouve l'auto ferrage se fait nickel il n'y a pas besoin de tirer quand on a le départ comme un port pour pouvoir piquer le poisson correctement il s'auto fer avec ça c'est c'est un bon grammage donc le bas de ligne tout simplement moi j'utilise de la tresse galets sur cette canne là c'est de la c'est de la dark meter de chez corda ensuite au niveau de l'hameçon c'est très simple donc la nuit de ce premier 24 heures calme très calme aucun bip aucune tirette donc là j'ai replacé les cannes sur différents fonds donc avec plus ou moins d'eau entre des herbiers sur de la vase j'ai juste vraiment touché deux cannes sur les trois pour voir si ça fait la différence j'ai touché aussi l'amorçage il ya une canne qui est où il ya que du pelé il ya une canne où il ya de la du pelé de la bille entière quelques billes coupées et de la farine bille tout simplement passer au crush puis on a une où j'ai mis que j'ai refait juste un petit amorçage avec une dizaine de billes tout autour du montage donc voilà donc voilà une belle miroir de 14 kg fait la bille gamard rg bouillette sublime miroir on va remettre à l'eau donc voilà cette nuit un petit fiche de 14 kg qui m'aura sauvé du capot le changement de cannes a été prolifique on va dire vu que j'en sors un donc voilà les nuits sont sont froides vu qu'on a rebaissé en température l'eau aussi a rebaissé donc là on est toujours à du 9 degrés donc pour ceux qui me demandent sur messenger sur facebook comment faire les noix tigres et je vous mette la vidéo que j'ai fait au préalable la semaine dernière donc ça je vais vous le mettre alors là je vais vous montrer comment je prépare mes noix tigres et donc dans le lavabo j'ai déjà de l'eau dans le lavabo à moitié de l'écumoire je prends mon paquet de noix tigres et je l'ouvre ensuite je vais le verser dans l'écumoire je fais ça en fait c'est pour laver la noix tigres et avant le trempage et bien sûr avant la cuisson c'est pour enlever toutes les impuretés qu'il y a sur la noix tigres donc là hop on a un peu d'eau je vais juste couler un petit chinois avec mon anti dont Une fois mes noix tigrées, j'ai fait le rinçage, le nettoyage des noix, je vais les mettre dans un morceau, auquel je vais venir ajouter de l'eau et 300 g de sucre par kg. Et bien sûr, l'eau, il faut qu'elle recouvre l'intégralité des noix tigrées. Donc là, vous pouvez voir toutes les impuretés qu'il y avait dans la noix tigrées. Après le rinçage des noix tigrées, j'ai préparé 8 kilos de noix tigrées pendant 48 à 72 heures. Donc là, ça fait une eau un peu de panne, c'est normal parce que j'ai mis le sucre et j'ai remblué les noix tigrées. Et là, je vais fermer, je vais mettre le couvert et dans 72 heures, je vais faire cuire les noix tigrées. Alors, pour la cuisson des noix tigrées, je prends les noix tigrées que j'ai fait tremper pendant 72 heures. L'eau de cuisson, je la mets dedans à feu doux pendant à peu près trois quarts d'heure, voire une heure, pour qu'elles cuisent bien. Et après, une fois qu'elles sont cuites, je les remets dans le seau avec les autres noix tigrées et le jus de trempage. Et je les laisse enfermer pendant 5-6 mois, le temps que ça fermente. Et puis voilà. Donc voilà le résultat, fin de vidéo. Donc un poisson de fait sur un secteur qui est très difficile en ce moment. Donc assez content, toujours fait aux billes RG Bouillettes. Donc on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce bleu. Allez à plus, c'était le Pêcheur Barbu.